Il a donné une très grande importance à ce point-là qui est bien détaillé, qui est la nutrition des musulmans pour être pur, sain et licite. Il a fait un peu que c'est ça qui veut dire que l'homme ne veut pas dire que c'est de Dieu, d'un Dieu alone without a membranas, de Dieu lui. A première, il y a tout à l'heure que nous faisons de la sommeilité, ainsi que celle-ci ne veut pas dire qu'un homme a mérité à destination de Dieu, La question de l'amour est-elle ? Alors, vous allez vous dire, comment est-ce que vous faites ? Oui, tout est possible. Comment vous faites, si vous êtes là-t-il ? Christ a dit qu'il s'il 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 l'a dit, le mot « L'Alam » Donc, l'homme qui s'est dit, c'est l'homme qui s'est dit, c'est l'homme qui s'est dit. façon très ingénieuse et quand ils ont goûté, goûter tout simplement, c'est-à-dire goûter c'est prendre un tout petit peu, alors le Mujarud en dâkha shajara atat qu'un nataïj, toutes les conséquences sont engendrées après qu'ils aient goûté, la première conséquence, Allah s.a.w. aabara en ghadabih alihima, waqala ihbetou minhha jami'a, Allah s.a.w. konna ihbetou minhha jami'a, ihbetou l'or al-arabia al-Narab waul jama'a, l'jama'a l'or al-arabia ça commence de droit et plus n'est-ce pas sinon ils étaient deux adams et son épouse Hawwal Alayihima's-sal donc il leur a dit, dire ici s.a.w. l'or al-arabihal ihbetou mais il a dit íbetou donc c'est comme si ils étaient plus que d'eux effectivement c'était plus que d'eux parce que Satan était à dire et là vraiment c'est très touchant très très dur sur Adam que Allah s.a.w. le considère exactement dans la même niveau si Donc, si vous voulez que Sheta, donc le même sort, il leur a donné le même sort Là, Allah subhanahu wa ta'ala عندما haka hadil fesha sur le Coran Karim, il donne l'idurriyati adam donc c'est une façon de dire à nous-mêmes qui sont des fils d'Allah faites très attention à ce que vous mangez, faites très attention à ce que vous mettez dans votre système parce que ce sont des questions des questions, des questions des questions, des questions de l'Islam de l'Allah subhanahu wa ta'ala Donc, c'est une chose qui est très importante Après tout, toutes les révélications qui précèdent l'Islam toutes ont été en tant qu'ont les directives les jurisprudences concernant la nutrition le haram et le haram en tant qu'ont le haram et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran Karim qu'on a dit qu'il y a et l'homme a deux soucis majeurs qui sent la peine et qui sent de quoi l'onjette. Donc, amène la taille, et à la fin de la peur, et à la fin de la peur. Allah s.w.t. Il nous a dit dans beaucoup de choses dans le village, dans le village, dans le village, dans le village et le village, dans le village, qui a-t-elle de la peur, et à la fin de la peur. Allah s.w.t. quand il nous a donné à la peur, à la peur, et à la fin de la peur, qui a-t-elle d'où à la fin de la peur, tout le monde ? Ou l'onjette, un peu évident, au-delà de la peur, tout le monde, mais au-delà de l'aise, Donc, Allah s.w.t. nous dit regardez, je vous ai donné la thé, je vous ai donné de quoi manger, donc il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Il nous a rappelé sur l'Israël le самого dead. Dans les histoires sur les questions du Coran, Allah s.w.t. On ne a dit et les gens qui peuvent s'éloigner dans l'éthme et les gens qui ont fait des affaires. Pourquoi ? Parce que quand l'on s'est engagé au Firao, dans les soeurs de taille, il a dit, « En Israël, nous avons eu un peu de vous. » Donc, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, nous avons eu un peu de l'animal, nous avons eu un peu de vous. Et nous avons eu un peu de l'Eman. Nous avons eu un peu de l'Eman, un peu de l'Eman, un peu de l'Eman, un peu de l'Eman, en France, en France. Ainsi, « Et nous avons eu un peu de l'Eman » « Nous avons eu un peu de l'Eman ont donné les siècles de la nourriture. » Alors, mangez ou buvez, mais faites attention, vous n'avez pas séparé les limites que nous avons donné. « Et vous avez eu un peu de l'Eman, Donc c'est le châtiment s'il en fait. Donc nous avons des causes et des conséquences. Celui qui mange sur l'illicite, Allah ne va pas périfier son cœur. Et là c'est très important, la pérification du cœur signifie l'hidaïa, signifie le tawfiq, signifie la guidance dans cette vie mère. Et le droit chemin vers le paradis, inshallah. Et le contraire, celui qui mange de l'illicite, c'est celui qui aura calme, dame ou l'ayadouillâh. Donc la question, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est une question de conviction, c'est une question de relation avec Allah. Et c'est une question d'adoration d'Allah et de prendre ses réperations au sérieux. Et de surtout, surtout, d'entabriquer ce qu'a dit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et d'être humain et d'être humain et d'être humain et d'être humain. Il y a deux autres récits, ne dites jamais pour une chose que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas interdit, il ne faut pas que vous l'interdisiez les humains. Et donc, faites attention aux limites que Allah, subhanahu wa ta'ala, posées. Il ne faut jamais les dépasser parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'aime pas celui qui dépasse ses limites. Ou, il ne faut pas l'indiquer sur les élus, il ne faut qu'il y ait une importance de l'âme Rabbana. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il une enjeu, il ne peut pas que tel ordre soit exécuté. Peu importe si vous croyez vous qui êtes humain, cet ordre est important ou peu importe. L'important c'est que vous exécutiez ce que Allah, subhanahu wa ta'ala vous a donné. Par exemple, je le dis ici, c'est le sable du haram. Et c'est très bien le mot, c'est que les gens ne sont pas de rupture des tuyaux de la juve, des gens de la juve. « Allah s'est dit, il est 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 dit. Donc celui qui dit, un animal, aussi minimum qu'il soit, un insecte Alors celui qui revient encore une fois, celui qui revient cet ordre divin, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a intakimu minoum Donc Allah subhanahu wa ta'ala par vos jambes, il se venge de lui, et ça s'égare Ou là non, on peut se poser la question, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que j'utilise, je ne sais pas moi, j'utilise une sauterelle ? Oui J'utilise un petit oiseau ? Oui Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a intérêt, il n'y a intérêt, il n'y a intérêt, il n'y a intérêt C'est là pour vous, qu'ils veulent. Donc quand nous donnons des ordres, c'est uniquement pour savoir ceux qui adorent Dieu et ceux qui le craignent, qu'ils veulent, voilà Donc, nous nous demandons de la taille et de la taille. Dans le sunnah, il y a beaucoup de proffètes concernant l'âcle de la haram. La Résolée de la Résolée est le plus de la haine. Il y a beaucoup de proffètes dans la ville de la terre. Le Hain est le plus grand. Il y a un plus grand et il y a un plus grand. Il y a un plus grand, plus grand et plus grand. C'est le plus grand. Il y a une personne qui se passe au sol, qui se passe au soleil, qui se passe au pied du ciel et lui dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ! » Il a dit que, il a donné si vous voulez l'exemple d'un homme qui a besoin que Allah subhanahu wa ta'ala exhauste ses voeux parce que je ne sais pas moi, il a un grand souci, il a un grand malade, il a quelque chose à demander de Dieu. Il a dit qu'il peut-être qu'on lui a conseillé d'aller loin, d'aller peut-être vers la Mecque, d'aller pour prier Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il pria, il pria, il pria, il leva ses mains au dans le ciel et puis Allah subhanahu wa ta'ala n'exaucera jamais ses voeux parce qu'il a mangé des harap ou bien il s'évitait des harap, il a bu des harap, Allah subhanahu wa ta'ala n'exaucera jamais ses voeux. Donc la Mecque, la Mecque, la Mecque et l'Iman, la Mecque, l'Aqadi, il faut la prendre au sérieux et il ne faut pas le réfléchir. C'est un être vivant en vous, n'est-ce pas ? Il a ses fils, sa tante, sa grand-mère, ses petits-fils, ils constituent des familles, ils ont des communications entre eux. Ce sont des êtres vivants. Qui vous a donné ce droit de prendre un veau, de l'utiliser, de l'égorger pour le manger ? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour nous. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, il a donné tout ce qui est destiné pour l'homme. Pourquoi ? J'ai dit, c'est une question de Dieu, c'est qu'il s'est dé Urb. L'homme s'est débrouillé l'amour pour l'homme, il a débrouillé pour l'homme. J'ai pris quelque chose d'un côté du monde. Il s'est débrouillé par le 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 monde. Pourquoi ? Parce que l'homme se donne le droit de le charger dessus, de charger, de charger, de charger. Donc Allah s.p. nous a donné tous ces biens. Donc Allah s.p. a créé bien des choses que peut-être les premiers compagnons de R.S. ne l'ont pas vies mais nous, nous avons vies, ce sont les avions, les trains, etc. Et nos fils, nos petits-fils verront d'autres moyens de transport. Tout ça est destiné pour l'homme. Allah s.p. a dit je vous ai donné ça uniquement pour que vous compreniez. Alors homme, n'oublie pas toi, n'oublie pas, tu es dans le chemin. « shan, y a euha l'insan, innaka kadhlam ila rabbika kadhamhamu lakiri » « Tu viens et à chaque jour, tu avances encore plus vers moi. » Donc faire bien attention d'enorme. Parce que y arrive le jour, innaka kadham ila rabbika kadhamhamu lakiri. Nous allons répondre à Dieu s.p. a avec tout nos pécheurs et tout nos biens aussi. Donc, Allah s.a.w. ici nous dit C'est-à-dire si, il y a la possibilité de prendre un bœuf Alors que le bœuf pèse 20 fois ou bien 50 fois plus que vous Mais vous le prenez et vous l'égorgez comme ça, il est docile Et j'ai crié des créateurs qui ne sont pas docile Uniquement parce que c'est l'exception qui fait la règle Pour que vous compreniez que c'est moi Si vous voulez, essayez de, c'est pas moi Essayez de prendre ce serpent là Qui est le serpent le plus veniment du monde Il ne mesure pas plus de 50 cm Mais vraiment, personne ne peut l'approcher Parce que Allah s.a.w. La parole est la parole Quand il est rendu docile, il y a une jamette On peut voir des dromadaires, des chameaux qui sont vraiment huge Qui pèsent des tonnes Qui sont 2 mètres en haut de notre église Mais on peut voir ce petit film-là Qui pourrait hériter un peu de sensibilité Parce que nous allons voir comment on dégorge Ou bien comment on abat les chameaux Des saoudiens Et qui sont féminins Parce que les pèlerins quand ils vont à la Mecque Ils ont beaucoup de choses à voir Et à contempler Surtout à comprendre Les chameaux Parce que quand on voit ces chameaux Qui sont très très forts Un seul chameaux peut-être de sa tête Il va lui donner un coup de tête Et il va lui rendre aux miettes Mais il y a un tout petit gosse Qui les prend comme ça De les dîner Et qui les ébarge comme ça Donc Allah s.a.w.t Il les a rendus docile Et puis Allah s.a.w.t Faites bien attention Odrez vos yeux Et n'oubliez pas Que c'est moi Qui les ai fait comme ça Pour que vous souhaitiez Mon chemin Il y a un jour 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 Et ils ont été écrits pour eux, et ils ont été écrits pour eux. 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 Effectivement, on peut voir ici qu'elles sont tranquilles. Et puis les gens circulent entre ces bêtes qui sont gigantesques. Pourquoi ne les fassent pas ? Pourquoi les détails ? Sous-titrage on Storytel. Et puis ils ont été écrits pour eux. Et ils ont fait écrits pour eux. Ils ont dit que tous les gens ont été écrits. C'est ce que l'on a dit. C'est ce qui est, c'est qu'ils tiennent. Ils savent sur leur travail, Thierry de everything. Et ils ont été écrits pour eux. Et ils ontit à la même salle de boue. C'est-à-dire, les thames, d'autres. Ils ont des pr waited. Dans ces trouves, à la même salle. c'est ce que vous allez voir maintenant et j'ai dit que c'est un peu sensible pour les gens sensibles de me voyager c'est ce que j'ai dit 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 Sous-titrage ST' 501 Après la révolution industrielle ici au Maroc, la femme du foyer est sortie pour travailler tout le temps, l'homme. À la fin de la journée, quand il revient à la maison, les enfants ne trouvent pas quoi manger parce qu'au passé, la femme est restée dans le morceau et c'est elle qui faisait la nourriture, c'est elle qui préparait le quoi manger pour toute sa famille. Mais quand maintenant ils travaillent avec l'homme, ils reviennent ensemble le soir, ils veulent trouver quelque chose de tout prêt, préparé. Donc la nourriture, la préparation de la nourriture s'est transformée ou bien c'est du foyer à l'industrie, à la fabrication. Alors, ils ont commencé à leur faire de la nourriture, ils ont besoin d'être à la nourriture, ils veulent qu'ils soient dans le morceau. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de boire dans les morts, ils ne sont pas les morts. Ils ont la nourriture, ils ont l'air, ils ne sont pas les morts, ils ne sont pas les morts, ils ne sont pas les morts. Il faut que nous les conservions pour qu'elles restent le plus possible dans les magasins. Donc nous avons rajouté des additifs, ces additifs-là contiennent des conservateurs. Et puis, après la fin de la fin de la fin, nous avons vu que les légumes sont bien élevés. C'est un petit poids. Bon, il faut que nous le puissions. Après nous, nous avons vu le légumeur, le légumeur est bien élevée. Il veut dire que le légumeur est bien élevée. Donc quand il change de couleur, on est obligé d'ajouter une autre couleur, une couleur qui est synthétique, une couleur qui n'est pas naturelle, pour qu'il devient, la deuxième fois, vert comme si c'était fréquent. De ce qui est, nous avons créé une des additifs d'微ufs à la fin. Chargaine, la friction, la récord, la récord et la récord, la récord, la production, l'accent de l'agriculture, C'est très lucratif, beaucoup d'argent pour les industriels. Et à chaque fois, ils ne cessent de créer encore des additifs. Actuellement, nous avons plus de 2500 additifs alimentaires dans notre alimentation. Et malheureusement, il y a des additifs qui sont des proponents illicites, tels que l'animal, par exemple, ou bien qui contiennent de l'alcool, par exemple. Ici, en Occident, d'ailleurs, l'industrie alimentaire, c'est en Occident. Chez nous, dans le pays visite, il n'y a pas d'industrie alimentaire, il n'y a pas de biotechnologie, malheureusement. Mais ici, l'hayawan est le plus important pour le pât. Le pât est le plus utilisé parce qu'il y a des pât. Il 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 mange même des râmes. Des râmes. Il mange minces extrêmement. . Quand on dit, on ne peut pas. Le pât est barrier. On peut le lever dans les les 10, etc. Donc le pât. Le pât. Il y a des pât. Il n'y a pas d'équ saveur. Le pât. Il y a des pât. Il y a des pât. Il est très épochée. Il y a aussi beaucoup de maladies qui se trouvent à la fin de 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 la fin. La fin de 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 la Donc il y a le port. D'autre côté, il y a les autres animaux, autres que le port, qui sont des animaux légides pour les musulmans. C'est-à-dire les bobins, les zobins, le bacal, l'agnam, le jamus, le maïs et le voraï. Donc, tout ce qui est en train d'être 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 en train d'être. Ce qui a difficulté, c'est qu'il n'y aôté sur les tentatives d'être en train d'être en train d'être créé dans ce pays des animaux, où il y a utile du bitches en train d'être en train d'être au textage sur multicultural culture qui semmit. Et là, il y a du bout d'œil, il y aurait pu rec bosque d'être dé Ug 61, déjà par això de slavery le public lesematbes en train d'être. Donc il se pourrait que l'animal meure avant qu'il soit égorgé. Et si c'est le cas, il devient illicite. Ça c'est un exemple de la sauvage. Donc il y a beaucoup de gens qui voient dans la façon des musulmans dont ils égorgent l'animal que la barbarie. Ils disent voilà, ils font l'animal souffrir. Nous allons essayer de démontrer que l'animal ne souffre pas, nous souffrons du tout dans la façon de l'abattage des tiyak musinois. Par contre, ils souffrent beaucoup plus malgré les moyens qu'ils disent eux qu'ils font l'animal souffrir moins. Voilà, ici la façon de faire assommer l'animal, c'est que c'est une barre en fer qui est très égoyée. Et avec le pistolet, on l'introduit directement dans la cervelle. Donc l'animal perd connaissance à l'instant. Mais est-ce qu'ils meurent ? Justement, il y a des statistiques, il y a des outils qui disent que beaucoup d'animaux meurent de cette façon et immédiatement avant que la scène soit faite. ... ... Donc ici, c'est les productions. C'est une autre méthode. ... 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 qu'on appelle l'électronarcase. Ici aussi c'est prouvé que beaucoup de volailles meurent dans ce bac, dans ce bain d'électricité avant qu'ils arrivent à la saignée. Et même l'appareil ici qui est appareil mécanique n'arrive pas à tuer les bêtes d'une façon correcte parce que des fois le volaille tire sur tout l'électronne, dans le bâtiment des bâtiments qui sortent. Dans ce cas, on met le bâtiment qui est très simple. Donc la façon de débarquer l'électronne, la façon de débarquer l'électronne, la façon de débarquer l'électronne... ...c'est facile, mais on peut faire l'esprit de l'électronneur. On peut mettre l'électronneur sur l'électronneur et on peut débarquer l'électronneur. Alors, comment est-ce que l'animal soit attié et purifié ? Premièrement, il faut que l'animal ne soit rien. Deuxièmement, il faut qu'il se vide totalement de son sang. Et ça, pourquoi ? Parce que quand le sang reste dans l'avion, ce sang-là va provoquer beaucoup de maladies, de problèmes de santé. Déjà, le sang circule dans l'organisme vivant. Il est bourré, comme vous le savez, de globules blancs qui utilisent tous les microbes. Et puis, il est vivant. Mais quand il stagne, dès qu'il commence à stagner, dès qu'il s'arrête, il y a des acides qui se forment. Il y a l'acide phosphorique, il y a l'acide lactique, il y a l'acide formique. Et c'est des acides qui sont très néfastes, d'une part. D'autre part, les globules blancs vont mourir. Donc, c'est l'opportunité pour toutes sortes de microbes et pour s'épanouir. Donc, quand nous avons du sang dans la viande, cette viande-là, elle est infestible. La façon de déborger, la façon musulmane ou bien déborger l'animal. Premièrement, quand on coupe, on coupe trois choses très importantes. La quatrième, je ne connais pas, sont importantes. Les roulamains sont d'accord que la meilleure façon de déborger l'animal, c'est de couper les vins gibulais, ici, qui sont de très grandes vins. Et puis, on coupe aussi l'abrachiatta, l'horkoum, et l'osophage, l'animal. Donc, le wadajé ou l'horkoum ou l'animal. Ça, c'est la meilleure façon qui est complète. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il faut bien égliser son couteau. Quand on églige l'animal, le sang n'arrive plus au cerveau. Et quand le cerveau n'est pas éligué de sang pendant trois secondes, la quatrième seconde, il perd toute sensibilité. Donc, il ne ressent plus réel. Je dis bien, trois secondes. Il y a un Américain originel d'Allemagne, c'est Jean Larsen, qui a donné des preuves scientifiques avec des études en utilisant ce qu'on appelle des EEG, des électro-encéphalogrammes et électro-cardiogrammes, ECG, pour démontrer cela. Donc, l'animal perd toute sensibilité et toute connaissance après trois secondes. La quatrième seconde, il ne ressent plus rien. Donc, c'est la meilleure façon de ne pas faire souffrir l'animal, c'est de couper d'un outil tangible, bien réalisé, les deux jugulaires ensemble. Comme ça, le cerveau va se vider immédiatement du sang, l'animal après la troisième seconde. Donc, il suffit de compter un, deux, trois, quatre saïds, ils ne sont plus rien. Bon, premièrement. Deuxièmement, il faut aussi couper l'attraction à terre. Pourquoi ? Parce que les mouvements qu'effectuent l'animal après qu'il soit récorgé, ce sont des mouvements, ce qu'on appelle un acte réflexe. Ce n'est pas volontaire, il ne ressent plus rien. Mais ce sont des mouvements automatiques qui sont engendrés par le cerveau, surtout par le vibrationien et la moelle épinière et qui donnent des mouvements à tous les muscles pour qu'ils pressent les vaisseaux sanguins pour envoyer le sang. Pourquoi ? Parce que le cerveau donne un ordre à travers la colonne vertébrale. Donc, il y a dans la colonne vertébrale la moelle épinière qui se ramifie à travers les nerfs autour de l'organisme. Le cerveau, quand il perd le sang, quand il souffre, il donne l'ordre. Donnez-moi du sang. Je souffre. Je n'ai plus de sang. Donnez-moi du sang. Alors, tout muscle dans l'organisme va se contracter et tous les vaisseaux sanguins se contractent pour presser, pour tourner le sang. Donc, le sang est cheminé vers le cerveau. Mais est-ce qu'il arrive au cerveau ? Non, parce que le chemin est coupé. Donc, il sort. Donc, en quelques minutes, tout le sang, tout le sang de l'animal va sortir rapidement. Et l'animal se videra totalement du sang. Et là, nous aurons une chair très nette, très pure et très saine. Il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas d'acide phosphorique, il n'y a pas d'acide lactique. Il n'y a pas de florisances bactériennes. Il n'y a rien. Donc, la façon de dégorger l'animal, selon le rythme du cerveau, selon le bien du sang vient, c'est la meilleure façon d'utiliser un animal. Il ne s'ouvre pas et puis sa viande ou sa chair est très saine. Pourquoi on doit couper la plâche et l'artère ? Parce que la plâche et l'artère doit être grande ouverte. Parce que quand l'animal effectue ses contractions, il a besoin d'air, d'oxygène. Pour effectuer, parce que l'oxygène signifie qu'il fait agir les muscles pour qu'il se contracte. Au l'idéal, il n'hésite pas qu'au l'élan, on trouve quelques savants, quelques l'idéal, comme l'imam Malik Matala, par exemple l'imam Malik, il dit que l'animal, quand il est égorgé, nous devons couper ici, en dessous, en dessous de l'achoukoum. Donc cette boîte vocale-là doit être vers la tête et non pas vers le corps. Pourquoi ? Parce que, vous voyez ici, ça c'est une image de cette boîte vocale. Nous avons ici des cordes vocaux qui peuvent se refermer, par contraction bien sûr, et quand ils se referment, ils vont empêcher l'air d'entrer dans la trachée artère et là, l'animal va mourir plutôt asphyxié que égorgé. Donc nous devons mettre, si vous voulez, ce pharynx, qu'on appelle pharynx scientifiquement, on doit le mettre du côté de la tête. C'est ça d'une part. D'autre part, quand on égorge l'animal, il ne faut pas couper la tête immédiatement pour laisser, si vous voulez l'occasion, ici à la moitié-lumière, pour qu'elle coordonne les mouvements des membres et les contractions musculaires, pour que l'animal se vide totalement de son sang. Donc, quand on égorge, on doit égiger l'outil. On coupe les jugulaires et aussi la trachée artère, tout en faisant attention aux pharynx qui soient à côté de la tête. Il ne faut pas couper toute la tête. Qui a dit le Seyyid Mouhammed ? C'est tout aussi. Il n'a pas dit le Seyyid Mouhammed. Il n'a pas dit le Seyyid Mouhammed. Il n'a pas dit le Seyyid Mouhammed. Et donc je parle ici. Il n'a pas dit le Seyyid Mouhammed. Ceux-là, je parle un voile, qui est très fascinante, comme ça nous a concentré. Et c'est ce qu'ils disent les réseaux-là. Il n'a pas dit. .. Il n'a plus qu'un des ... Il n'a plus que l'un des sırades et tout le monde est au-delà. Il n'a plus que l'un des circonstances mensuellement. Ici c'est un abattoir que vous avez là, IBP. Cet abattoir appartenait au début à un juif. Vous savez que les juifs cachèves, ils égorgent une façon complète, exactement comme les musulmans, et leur vie en sang ici. Les juifs égorgent, donc ils font la saignée et ils sont prémiticulés dessus, etc. Mais ce juif-là, qui était propriétaire de cet abattoir, l'a vendu à un mécréant, disons. Il y a quelqu'un qui n'a pas de religion. Il abattit les bovins en les assommant. Il faisait la saignée, mais il faut que nous sachions que la saignée qui est après l'assommage, surtout si cet assommage tue l'animal, le sang ne va pas sortir. Il ne va pas sortir en saccade comme ça, une toute petite quantité, mais la plus grande quantité reste dans le corps. C'est un petit village. Après quelques jours, une épidémie est apparée dans ce village. Souhanallah, beaucoup de jeunes, surtout des jeunes, étaient malades par une maladie mystérieuse. Entre autres, parmi les symptômes, ils avaient des seins qui gonflaient. Ils avaient, si vous voulez, un problème hormonal. Donc, les médecins se sont dirigés directement sur les hormones. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont trouvé que pas mal de jeunes dans ce village avaient un excès d'hormones de l'athéroïde, hormones théroïdes. Vous savez, ici, nous avons, sous notre cou, une glande qui s'appelle l'athéroïde. Cette glande contient des hormones qui règlent notre croissance et surtout notre différenciation sexuelle, etc. Beaucoup de choses. Il y avait des jeunes qui commençaient à faire apparaître des hommes multisexuels, et ça c'est grand. En plus, d'autres problèmes, tels que l'insomnie, ils ne pouvaient pas dormir bien, etc. Quand ils ont suivi les traces, ils ont trouvé que la cause était cet abattoir. Parce que l'abattoir, au début, appartenait à un juif qui faisait correctement la saignée. Donc, les animaux qui se vendaient étaient sains. Mais après, quand on ne faisait plus la saignée d'une façon correcte, beaucoup de sang reste dans l'animal. Entre autres, le sang reste beaucoup dans la glande théroïde. Et la glande théroïde est dans le goût. Le goût, surtout, est destiné pour faire des hamburgers. Donc, quand on faisait des hamburgers, ce hamburger, dans sa contenance, contenait beaucoup d'hormones des bovins. Et ces hormones-là, après avoir consommés, les jeunes qui consomment beaucoup de hamburgers, plus que les vieux, quand ils mangent des hamburgers, donc ils ingèrent beaucoup de quantités, une grande quantité de cette hormone qui a fait cette maladie. C'est ça le sujet de ce film-là sur l'arabe. C'est bon. C'est bon. Donc, il dit ici que la glande théroïde, quand l'animal est bien saigné, elle devient blanche, ne contiendra plus aucune quantité de sang. L'exemple maintenant que j'ai cité tout à l'heure, c'est la gélatine. Donc, j'ai dit que les additifs alimentaires interviennent beaucoup dans notre alimentation. Et là, nous devons être vigilants. Et si vous voulez apprendre à lire les étiquettes, parce que je l'ai ici en Europe, l'étiquetage est obligatoire et la traçabilité est paisible. Pas de problème. Donc, on peut lire chaque aliment. Est-ce qu'il contient des produits, des additifs licites, illicites, néfastes à la santé, etc. Et c'est très bien de connaître d'avoir cette culture. Je parle maintenant de la gélatine parce que parmi les additifs, l'additif qui est vraiment, qui est de provenance porcine dans la majorité, c'est la gélatine. La gélatine, elle est produite de la couenne et des os des animaux. tels que le port, tels que les veaux, ou bien même les petits animaux, tels que les ovins, les chèvres, etc. Mais, en Europe, essentiellement, la gélatine destinée à l'alimentation, elle est presque exclusivement porcine. Pourquoi ? Pour deux choses. Pour des raisons lucratives, ça devient beaucoup moins cher, mais pas, dans sa vocation. D'autre part, parce que, après l'ESP, après l'ancé par la partie spongiford bovine, il y a une jeune une bacha, la vache forte. Après que la vache forte est à Paris, ici en Nord, tout le monde s'éloigne des povins, surtout dans les additifs alimentaires. Donc, ils préfèrent le povins. Ici, dans ce film, je crois que peut-être qu'on l'avait vu, une usine discrète en Belgique, nous aurons une idée un peu de la gélatine, c'est quoi ? Et où elle est introduite. Vous avez vu la bonne lumière et la goûter et interparer l'onard également. La gaffe préférée, c'est de l'examination. Pour eux, il n'y a pas photo, et pour le consommateur non plus. Mais que trouve-t-on exactement dans ces additifs qui permettent de fabriquer des produits light ? Et sommes-nous suffisamment informés sur leur composition ? C'est à Villegorde, à quelques kilomètres de Bruxelles, que nous sommes allés chercher les réponses. Au bout de cette zone industrielle, se cache une usine très discrète, filiale d'un des plus grands fonds chimiques roméens. On y fabrique l'un des additifs les plus utilisés par l'industrie, le E441, plus couramment appelé GENET. Et le responsable commercial de l'industrie, Michel Vandenberg, n'est pas plus cher à nous montrer tout ce qu'on arrive à fabriquer avec son produit normal. Je vais vous montrer quelques exemples des principales applications de la GENET. On a tellement le sécère alimentaire, l'application de la GENET au niveau mondial. Vous avez ici tous les produits GENET. Le premier marché pour lui, ce sont les bonbons. Mais on trouve aussi sa gélatine dans des gélules pharmaceutiques, des pellicules photos, et même des shampoings. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais pour ça, il faut produire toujours plus. Alors ici, l'usine tourne à plein régime. Et la fameuse gélatine de Michel Vandenberg, la voici qui sort, tout au bout de la chaîne. C'est un gélatine. C'est un gélatine. Ce sont ces spaghettis qui comme on voit. C'est trois ou quatre jours pour arriver jusqu'ici. Pour la préparation de la guerre mondiale, il est jusqu'à l'heure de ces chansons. Trois ou quatre jours de transformation dans les entrailles d'une usine, où ces immenses murs remplis d'acides et d'eau miante font régner une moindre tropicale. Et au milieu de cette atmosphère équifrente, il y a un détail qui frappe le visiteur et qui pénètre jusque dans les locaux où il faut lui protéger l'usine. Et voilà ! Avec la pleine odeur ! C'est bon ? D'accord. Une odeur âcre, d'acides et de graisses brûlées, qui flotte sur tout le site, jusqu'à l'extérieur du usine. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est quoi, d'après vous ? C'est le bras. Hein ? C'est le bras, oui. Et puis, justement, j'ai vu parce que j'ai vide et j'ai tort pour une stock. Vraiment, ça laisse sa visère, carrément. Il y a des couvains de porc entassés, des fois, avec un pur, qui est purgant. C'est-à-dire qu'on utilise n'importe quoi sur l'industrie, c'est de l'argent. C'est la matière première, avec laquelle on fabrique la gélatine. Ça, c'est la matière première. De très bon, à quoi ? La peau de porc ? D'accord. De la peau de porc, qui arrive par palais d'entier en son usine. Une matière première qui ne coûte presque rien, et qu'il achète dans toute l'Europe. Euh, ceci vient de l'endroit. Ça vient de l'endroit, d'accord. Et tous les jours, près de 150 tonnes de poignes de porc attendent dans ces hangars. D'être décoré par un poste d'acier au nom évocateur. Dinosaurus. Combien il a-t-il, s'il vous plait ? 150 tonnes par jour de poignes de porc. Ça, c'est une usine discrète. Autrement, il y a des usines qui sont grandes usines, qui consomment vraiment des milliers de tonnes par jour. Donc, toute cette matière première, c'est immense, c'est huge. On doit ressusciter de tous les pays des coins du monde. Là, c'est pour dire qu'il y a des gens qui disent que ce qui est ici en Europe, c'est l'un taram al-kitab. C'est vrai. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a autorisé de manger ce qu'abattent les monothéistes al-kitab. Les Yahouds al-Nasara, c'est vrai. C'est vrai, les Joufis et les Chrétiens. Mais, est-ce que ceux qui abattent ici en Europe sont al-kitab ? Et est-ce que la matière première qu'on fait entrer dans leurs usines, provient de l'al-kitab ? Non. Ça, c'est énorme. D'accord. Grâce à cette matière première bon marché, Michel Mandelmer parvient à vendre sa génétique à moins de 5 euros le kilo. Un prix défiant toute concurrence qui lui ouvre sans cesse de nouveaux marchés. Et ce ? Ici aussi, pardon, nous voyons que c'est une épreuve, la couronne. La couronne de porc, donc c'est la couronne de porc. Elle est transformée, mais une transformation qui est tout à fait superficielle et très légère sur le point de vue biologique. On appelle ça une rupture de chaînes, de peptides. Pour rendre la gélatine, qui est la collagène, la rendre solide dans l'eau tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle une hydrolyse. L'hydrolyse consiste à faire des ruptures, donc des liaisons d'hydrogène entre les chaînes de peptides. Et l'hydrolyse se passe normalement dans autre chose. Quand je fais bouillir des tombants de l'anéma, je peux avoir de la gélatine. Normalement, c'est une hydrolyse bien naturelle en bouillant. Tout simplement. Surtout si j'y ajoute un acide, par exemple, du vinel ou bien du citron. Après, au bout d'une heure, d'une heure et demie, j'aurai dans mon marmite une quantité de gélatine. Aussi, par exemple, on fait hydrolyser le lait de la vache pour le materniser. C'est-à-dire pour qu'il soit consommable par le bébé, parce qu'un bébé ne peut pas consommer le lait de la vache parce que la caséine ou bien la molécule de protéine de la vache est trop grande pour sa consommation. Il ne peut pas l'assimiler. Donc, on doit fractionner cette molécule par l'hydrolyse. Ceux qui font la biologie ou bien la biochimie connaissaient bien ce que c'est l'hydrolyse, c'est rien du tout. C'est une toute transformation. Donc, c'est exactement comme si on transformait un œuf cru en œuf dur. Il y a des gens, il y a des urlames, qui disent qu'il n'y a qu'àstihal. Ils disent qu'àstihal, c'est-à-dire changement d'identité. C'est-à-dire qu'ils disent que cette matière-là, c'est vrai qu'elle provient du pot, ou bien elle provient d'un cadavre non-ava-terrétuellement, mais elle a suivi une transformation chimique et est redevenue licite. Par rapport à la gelatine, non, on dirait non parce que cette transformation est tout à fait insignifiante. Donc on ne peut pas parler de ce halal. Nous pouvons parler de ce halal quand il y a un changement dans une chaîne, c'est-à-dire un cycle complet. C'est-à-dire un cadavre qui meurt, par exemple un porc qui meurt et puis il décompose. Il est totalement décomposé et transformé en sable, donc si vous voulez au sel minéraux. Et dans ce sel minéraux, je fais planter une plante. Cette plante-là va, si vous voulez, absorber la sel brute qui est du sel minéraux. de provenance de quoi, les transformer en un fruit très haut avec une couleur tout à fait différente, un sable différent. Ça c'est l'estihara. Ça c'est le changement qui rend le licite illicite. Le licite illicite illicite. Ça c'est l'estihara. Parce que même ce fruit-là, après qu'il soit mangé par l'homme, donc il est transformé en quelque chose qui est tout à fait impur et illicite. Ça c'est l'estihara. Mais la fabrication de la gelatine n'est pas une transformation suffisante pour dire qu'il est changé de licite vers le licite. Il qui marche bien en ce moment, c'est justement le marché des produits light. Vous pouvez parfumer ça mieux. La gelatine est surtout introduite dans le produit light. Ça, peut-être ça va susciter une autre conférence parce que parler du light c'est vraiment très lâche. Mais tout simplement, ça fait partie des astuces de l'industrie alimentaire. Quand on dit aux gens que faites attention, ne consommez pas ça parce que ça provoque des problèmes de santé, des cholestérodes, des glycérides, etc. Ne consommez pas ça parce que ça fait le diabète, etc. On fait cheminer les gens vers la consommation du truc que nous allons produire nous-mêmes. Et comme ça, nous aurons plus d'argent, entre parenthèses. Entre autres, les produits light, par rapport à la gelatine, ce sont les produits où on enlève la matière grasse naturelle. Le beurre, par exemple, dans les produits laitiers, on enlève tout le beurre. Mais quand on enlève le beurre, on ne peut plus fabriquer un produit consistant. Par exemple, le yaourt. Le yaourt qui n'est pas écrémé, c'est un yaourt consistant. Mais quand on écrème, quand on enlève le beurre et qu'on fabrique le yaourt, le yaourt reste toujours à l'état liquide. Il ne devient pas solide, bien sûr, il est solide. Pour qu'il devienne consistant, on lui ajoute de la gelatine. Donc la gelatine est un substitut du beurre. Quand on enlève le beurre, on est forcé d'ajouter la gelatine pour aboutir au même résultat de fabrication. Organes leptiques, je ne sais pas si je me suis expliqué. C'est pour ça qu'on trouve la gelatine dans les produits light, surtout laitiers. Les fromages, quelques fromages, l'ice-cream et les yaourts, qui sont 0% anti-agresse. Pas tous les yaourts, pas tous les fromages, mais quelques-uns. Voilà, ceci est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage de 0% anti-agresse. Et chez lui, on met les plus grands marques grâce. On met la note très bien, une mousse liéjoie de chez moi. Voilà, une mousse et une mousse de laitière. Alors un produit white watcher, moins matière grasse, pour stabiliser le produit. Voilà, chaque fois qu'il y a moins de matière grasse, chaque fois qu'on a besoin de stabiliser le produit, on y ajoute pas de la gelatine. Maintenant, il y a un produit au milieu de l'intérêt. Un produit que les industriels n'hésitent pas à utiliser et vendre en quantité. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Voilà, ce que vous avez bien entendu là. Le problème, c'est qu'ils oublient l'écrire sur les étiquettes. La vérité, en général, ils écrivent la gelatine. Au début, ils écrivaient E441. Mais maintenant, la gelatine, au début, on la classait parmi les additifs. Un additif, ce n'est pas un ingrédient. L'ingrédient alimentaire, c'est un aliment que je peux manger en soi-sel. Par contre, l'additif, je ne peux pas consommer en soi-sel. Par exemple, le sel est un additif. Je ne peux pas manger du sel. Le sel n'est consommé que mélangé avec d'autres aliments. Par contre, le froment, par exemple, le sucre ou bien la farine, ce sont des ingrédients. Parce que je peux les manger seul. La gelatine est un ingrédient. Donc, on n'écrit plus E441 auparavant, mais on écrit directement gelatine. Le problème, c'est qu'on n'écrit jamais de qualificatif. Ou bien la provenance, gelatine de porc, gelatine de veau. Donc, on nique les gelatines. Et... Quand on les regarde, on dit qu'il y a la tension gelatine. Mais pas l'origine du produit. Ils mettent gelatine, mais ils ne disent pas qu'il y a l'origine de la gelatine. Pourquoi ? S'il vous plaît, essayez d'être très attentés à ce qui est pas terrible. C'est quoi le problème qu'ils ont vécu avec ça ? Très bien. Non, mais c'est un problème, c'est un sujet très sensible. Oui. Parce qu'il y a quand même les minorités, les autorités musulmanes, juifs et autres, qui est vraiment des problèmes avec ça. Mais c'est... Voilà. Parce qu'il y a les minorités musulmanes, juifs et autres, qui ont des problèmes avec ça. Ma première question, mes chers frères, est-ce qu'on est une minorité ? Je ne sais pas. Combien de musulmans au monde ? Un milliard et sept cents. Un milliard et sept cents. Après les dernières statistiques. Un milliard et presque sept cents de millions. Mais comment dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit, Il dit, Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il arrivera le jour où les musulmans, effectivement, seront considérés comme une minorité. Ils seront pris par tous les coins, tirés par toutes les ficettes. Bon, je ne sais pas comment parler. Et là, les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam a demandé pourquoi est-ce que nous serons effectivement une minorité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Vous serez beaucoup et beaucoup. Mais roteur ou caroteur, c'est le genre de mousse. La roteur, c'est la mousse. La mousse que nous voyons. La mousse que nous savons. Je ne sais rien. Quand je souffle sur la mousse, elle dissipe. Elle disparaît. Vous serez exactement comme une mousse. Beaucoup ou mille, on n'aurait aucun poids. C'est ça le problème. Effectivement, nous n'avons pas ce poids-là. Normalement, on est entier de tout. Alhamdulillah. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit tout. Les bouldanes islamiques où chaque mousse a dit tout. Tout le monde en fait, tout le monde en fait. Le monde en fait, tout le monde en fait. Le monde en fait, tout le monde en fait. Le monde en fait, tout le monde en fait. On est dotté de tout. Le pétrole, l'eau, l'île, la terre vertine, le soleil. Et puis le serment des musulmans est un serment. Il faut le reconnaître, mais qu'est-ce qu'il nous manque ? Je vous laisse le soin d'essayer de répondre à cette question qui me fait souci toujours. Donc il y a pas mal de choses qui préfèrent rester discrètes. Là, le musulman a sa responsabilité envers Dieu, sa responsabilité envers sa famille, ses enfants. Il ne faut pas qu'il fasse manger plus tard parce que je dois m'arrêter ici parce que le sujet est encore très très long. Je vous remercie pour cette accueille chavelleuse. Je vous remercie pour cette assistance très encourageante. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour la consommation directe. A la fois avec certains produits et artistiques. Et aussi, peut-être qu'on s'envoie du halal et l'électromarcoz. Avant toute chose, je vous remercie pour cette intervention de qualité. Je vous remercie pour la question de qualité. Je vous remercie pour les étudiants. Je vous remercie pour la question de qualité. Et je vous remercie pour la question de qualité. Concernant la question, par exemple, des additifs. Je ne sais pas si c'est des additifs, le tas que je ne connais pas, mais tout ce sont les « e » tout ça. Oui, exactement. Ce sont les « e ». En Europe, parce qu'il y a… Bon, les additifs en Europe, ils ont préféré les décrire sous forme de code. Il y a « e » et toujours trois chiffres. Et des fois quatre chiffres après. Oui. En Amérique, il y a des chiffres d'électrons, il n'y a pas de « e ». Oui. Et donc, concernant effectivement la 471 dépense, 472 lourds, en France, il y a très longtemps déjà il y a une liste, il est ressortie avec tout un tas de 400… Oui, effectivement. Le « e » 471, c'est la monoglycéride d'acide gare, des stères d'acide gare, ce qu'on appelle des stères d'acide gare. C'est vrai ? Qu'est-ce que monoglycéride ? Le « e » 471, déjà vous touchez un point très sensible là, et il semble que vous êtes bien informés dessus. C'est l'additif le plus répandu peut-être, ça me constate, j'espère que je ne suis pas en erreur, c'est l'additif le plus répandu dans l'industrie alimentaire. Pourquoi ? Parce que c'est un émultipion qui fait bien la chose, et puis on en a besoin à chaque fois qu'on fait de l'industrie alimentaire. C'est quoi un émultipion ? Un émultipion est une molécule qui attache entre l'eau et un lipid. Ce qui est lipid, parce que le lipid, tel que l'huile par exemple, tout ce qui est lipid, le gare, tout ce qui est gare, tel que l'huile, ne se mélange jamais avec l'eau. Quand je prends par exemple dans une bouteille, une demi-bouteille d'eau par exemple, et j'ai mis un peu d'huile, quelques 2 cm d'huile par exemple, je laisse comme ça, après 5 minutes je vais boire de l'eau en-dessous, et 2 cm d'huile limpide dessus, n'est-ce pas ? Parce que l'huile n'est pas solide dans l'eau. Tous les crânes ne sont pas solides dans l'eau. On dit qu'ils sont hydrophobes. Pour les rendre solides, ce n'est pas une solvabilité totale, mais quand je prends par exemple cette bouteille-là, et que j'agite énergiquement, j'agite, j'agite, j'agite comme ça, je vais avoir une solution que j'appelle une émulsion. J'aurais l'impression que c'est du lit, parce qu'elle aura la couleur blanche en du lit. On appelle ça une émulsion. L'émulsion, ce sont les gouttelettes d'un gras qui se répartissent dans l'eau, mais si je laisse cette émulsion quelques temps, par exemple une heure ou deux, alors le huile ou bien le gras reprendra sa position initiale en-dessus, parce qu'il est toujours insolument. Pour que je l'attache à l'eau et qu'il reste toujours dans l'eau, sans qu'il s'en sépare, je dois ajouter une quantière que j'appelle émulsipion. Et cet émulsipion-là, c'est exactement ce que vous parlez, c'est le E471 monoblycérides, ou bien c'est le 222 qui est l'alicithine. Pour l'alicithine, ce n'est pas de problème parce qu'il y a une provenance végétale, ça provient du soja, le soja et le végétal. L'émulsipion, c'est quoi ? Je l'envisage moi comme une alimette. Vous voyez l'alimette, il y a la tête d'un seul côté. Bon, imaginons une alimette qui a deux têtes. C'est ça la monoblycéride, ou bien l'émulsipion. Cette tête-là, elle est hydrophile, elle retient les molécules d'eau, ou bien elle s'attache à l'eau. Et l'autre tête, elle est lipophile, elle s'attache au gras. Donc de cette façon, quand je mets un peu d'émulsipion dans cette solution, alors je vais attacher l'huile à l'eau, l'huile à l'eau, de cette façon, l'huile ne va pas se détacher de l'eau. Pourquoi on l'utilise dans l'indicien alimentaire ? Parce que dans l'indicien alimentaire, il y a toujours de l'eau, il y a toujours du gras, toujours. Dans la panification par exemple, donc toutes sortes de panification, dans les gâteaux, dans les chocolats, toutes les confisseries d'ailleurs, dans les pâtes, et dans la charcuterie, j'ai toujours besoin d'attacher de l'écutage. Donc j'utilise cette monoblycéride. Et le 461, il reste. Est-ce qu'elle est illicite ou illicite ? Là, je dirais bien, j'ai 10 ans dans le domaine, je n'ai pas pu encore répondre à cette question. Pourquoi ? Pour deux choses. Parce qu'elle peut provenir du soja, d'ailleurs c'est le cas dans la majorité des cas. Elle provient du soja dans beaucoup de cas. Bon, en Amérique déjà, elle utilise le soja et pour l'écutine et pour la monoblycéride. Mais elle peut aussi provenir du porc, de la graisse du porc. Mais moi, dans la margarine que j'ai à la maison, il y a eu 471. Est-ce qu'il provient du porc ou bien de ce genre ? Je n'ai pas de réponse. Quand je vais au fabricant, le fabricant automatiquement, il suffit qu'il voit ma barbe. Il suffit qu'il me voit comme ça, c'est comme un basanier. Donc il me dit, monsieur, c'est de la glycité. Ou bien c'est de la monoglycéride, de la provenance du soja. Et comme ça, je suis tranquille, je le donne chez moi. Mais est-ce que c'est vrai ou non ? Je ne sais pas. Et quand je vais au laboratoire, il est très simple qu'il me prépare au préalable, un étalonnage qui va me réconforter, me rassurer. Ah tiens, ça provient du végétal. Mais quand je tourne le dos, il va prendre ce qu'il veut et fabriquer ce qu'il veut. Donc, ici, dans la chaleur, la chaleur, la chaleur, la fiqhia, nous nous appelons « j'tibah ». On dit que c'est « j'tibah ». J'tibah, c'est-à-dire, je ne sais pas si il est licite ou illicite. Là, pour le fabricant, il n'est pas il parli. Mais où est-ce que l'amame, Allah s.w.t ? Il faut qu'il mette quelque chose de licite. Mais pour le consommateur, dès qu'il ne sait pas, c'est halal, c'est illicite. Il faut que l'amame, Allah s.w.t. Quand il y a des choses qui sont tellement ambiguës, 50% licite, 50% licite. Je ne sais pas. Il faut que l'amame, c'est halal, c'est halal, c'est halal, c'est halal, c'est halal, c'est halal. Dans l'industrie, par exemple, 100% liciteur. Oui, c'est de l'alcool. Je crois qu'il est halal, mais l'alcool, c'est 200% par exemple. Effectivement, c'est des alcools, oui, vous avez raison. On appelle ça des sucres intensifs, des sucres denses, si vous voulez. Il y a le martitol, le manitol, le zelitol, le servitol, il y en a 6. Mais on les appelle des polyalcools. Des polyalcools, ça veut dire kohur mud'adila, l'arabia. Malgré qu'ils soient alcools, tout simplement parce que la formule chimique et la molécule se terminent par un OH. Donc, c'est l'alcool, c'est formé d'alcool. Mais, ils ne sont pas inivrants. Ils n'ont rien de caractéristique de l'alcool qui est inéthaneur. Donc, le sorbet ormeur, qu'il soit alcool, j'ai mis en parlant, mais il est tout à fait halal et licite parce qu'il n'inivre pas, il n'a rien de caractéristique de l'alcool. Vous voyez, c'est un idylchorose, c'est un sucre intense. Et qu'on l'utilise dans surtout les bonbons, etc., il donne la sensation de fraîcheur dans la bouche. Même dans les boissons, quelques boissons gazelles, etc., il est halal, pas de problème. Quand vous trouvez servitol, manitol, exéritol, maltitol, de provenance végétale, il est halal, pas de problème. Le sel, ou bien l'alcool. Le sel, l'alcool qui est inéthaneur, c'est l'éthanol. L'éthanol, c'est ce qui fait l'ivresse dans tous les vins, les bières, etc. Donc, quand vous trouvez alcool, comme ça, ou bien l'éthanol, ça, c'est halal. Ça y est. Il y a un autre accord qui est inéthaneur, qui est l'éthanol, le méthanol. Mais le méthanol est très toxique. Il tue avant qu'il est livré. C'est pour ça qu'il n'est pas utilisé dans la liste alimentaire. Il est utilisé pour le nettoyage, pour les gèles, etc. Il s'est passé des cas en Arabie-sur-Frit, en Algérie même chez nous. Malheureusement, il y avait des gens qui ont bu des méthanol pour s'inivrer au fond de l'herbe à l'alcool. Ils s'y sont situés dans l'Afrique. C'est très bon. Est-ce que l'alcool dans l'alcool, c'est halal ou c'est halal ? Très bien, c'est une très bonne question pertinente, merci. Bon. La fabrication du vinaigre, naturellement, passe de deux faces par deux faces. La première face, on démarre d'alcool de sucre d'un mois au bout de 17 ans. Si vous voulez la formule chimique, c'est 6-6 H2O6. On aboutit à un alcool par fermentation anaerobique. Et puis cet alcool est transformé en acide acétique par une réaction aéronique. Je m'explique. Je prends Chino par exemple. Chino, aussi de l'Algerie, aussi de la Tunisie aussi, je connais. On utilise des dates. On met des dates. On met un peu d'eau. Et quelques graines de sel pour éliminer les bactéries opportunistes. Pour laisser le process pur. Et on ferme formellement. On ferme des faces très étanches. C'est ça l'anaerobique. En anaerobique, ça veut dire pas d'oxygène. Donc là, on sent d'oxygène. Il y a la levure qui s'appelle saccharose. Qui va faire transformer ce sucre là. En CH3, CH2OH. C'est la première phase qui est la phase alcoolique. Après cette phase alcoolique, nous avons la phase acétique. Cet alcool là, peut être transformé en acide acétique. Par ce qu'on appelle acytobactère. Qui se trouve dans la nature, sur les fruits, sur le sable. Elle se trouve partout. Même la saccharose aussi se trouve dans la nature. Donc c'est un process très naturel. Quand je trouve vinaigre d'alcool, chaque vinaigre, toute vinaigre, dans tout ce monde, elle est toujours de provenance d'alcool. Ce n'est pas d'alcool. Donc quand on trouve vinaigre d'alcool, c'est une vinaigre. Ce n'est pas d'alcool. Mais le vinaigre d'alcool, c'est vrai. Et ici, on parle du changement complet. L'alcool, c'est l'alcool qui est inibérant et tout, se transformé en acide acétique. Il y a une formule chimique tout à fait différente. Et qui n'inivre pas. Donc il y a ces halal. Donc quand vous trouvez vinaigre d'alcool, c'est du vinaigre. C'est halal. C'est ici. Pas de problème. Il y a de l'alcool. Quitte à dire qu'il y a toujours un petit résidu d'alcool qui y reste. Malheureusement parce que la réaction dans la nature, les réactions naturelles n'aboutissent jamais à un résultat parfait. Nous avons toujours ce qu'on appelle un résidu. C'est-à-dire, quand je transforme du sucre en alcool, je n'aboutis pas à l'alcool 100% pur. Il y a toujours un peu de sucre dedans. Et quand je transforme cet alcool en acide acétique, il reste toujours un peu d'alcool. Et cet accord-là, tant que c'est pas plus de 1% pour le vinaigre, pour le vin, c'est-à-dire pour le résidu, pour le résidu, pas supérieur à 0,5% pour les autres produits, telles que l'état, telles que le frime de sautaflu, c'est licite. Pas de problème. C'est-à-dire qu'on appelle ça, dans le vikha l'islami, un esthilek. Un esthilek, c'est-à-dire la dilution. Quand j'ai une toute petite quantité de licite, qui se dilue dans une grande quantité de dilution, d'impure, qui se dilue dans une grande quantité de pur, elle est périphile par cette dilution, le semi-esthilek. Donc, le vinaigre que vous avez chez vous, c'est un vinaigre halal, pas de problème. Vous pouvez m'inviter, je vais manger, pas de problème. Barakallahu alayhi wa sallam, je vous remercie, si je n'ai pas l'air de la protestante, c'est-à-dire marahmatullahu alayhi wa sallam.